Émission spéciale en direct depuis le mémorial de Caen à l'occasion des concours de plaidoiries pour les droits de l'homme. Des concours qui sont déjà passés avec leurs plaidoiries mais plutôt des observateurs, on ne va pas dire spectateurs parce qu'on est aussi observateurs et aussi passionnés par l'événement avec deux élèves et leurs professeurs, originaire de Caen, le lycée s'appelle le lycée Jeanne d'Arc à Caen. Dans quel quartier déjà, première question, le lycée Jeanne d'Arc est sous le groupe ? Le quartier se situe rue Claudechape, près du stade, c'est facile à localiser. Des habitués de Caen, Sophie Lasseur qui est professeure de français avec des élèves de 1ère ES. 1ère ES. Vous avez emmené 70 jeunes garçons et jeunes filles ici pour suivre les plaidoiries, première fois ou pas pour vous ? Ah non, ça fait 10 ans qu'on vient écouter les plaidoiries donc c'est une habitude et un rendez-vous chaque année très apprécié. Donc c'est un rendez-vous presque obligé ou pas obligatoire mais pour vous important ? Très important puisqu'on travaille en français sur l'argumentation donc on essaie d'expliquer aux élèves qu'il est important de savoir argumenter, de bien présenter son propos avec beaucoup d'éloquence et de faits et donc voilà on vient tous les ans écouter. Et donc là on a d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure hors antenne, la crème de la crème, les meilleurs de chez vous ça va faire plaisir à leurs camarades ? Absolument mais ils sont représentatifs de l'ensemble. Donc Baptiste bonjour. Bonjour. Et Apolline de même. Oui bonjour. Donc vous êtes l'élite quoi de cette 1ère ES en tout cas. Exactement. Question très simple, le fait d'être ici, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que personne, individu, citoyen et également en tant qu'élève de 1ère ES ? Est-ce que ça vous amène quelque chose comme émotion particulière ? Ben on est en 1ère ES, alors je ne dis pas qu'on doit plus mais enfin on doit quand même particulièrement s'intéresser aux actualités parce qu'on fait de l'économie, de la sociologie, beaucoup d'histoire. Donc comme j'ai déjà dit, on doit s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Oui ben oui, je pense que c'est important de se rendre compte de tout ce qui peut se passer dans le monde et des actualités puisque vraiment c'est au cœur de notre filière et tout, c'est hyper important qu'on sache ce qui se passe et tout se documenter. Question pour tous les trois, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire ? De notre propre initiative ? Ah oui, non, de participer ? De participer, je ne sais pas. Enfin, pourquoi pas ? Moi je suis assez timide et tout, mais je me suis dit peut-être l'année prochaine ce serait un bon exercice d'essayer de monter quelque chose comme ça et tout. Sophie, oui. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, on avait une élève qui est venue assister aux plaidoiries et qui cette année a envoyé une plaidoirie, a essayé de participer, elle n'a pas été retenue mais elle est allée très loin dans la sélection. Donc vous avez déjà eu comme expérience des élèves qui ont participé à ce genre de... Qui n'ont malheureusement pas été retenus pour le jour mais qui ont quand même envoyé des plaidoiries et qui ont participé, disons, à l'écriture de ces plaidoiries. L'éloquence, le savoir bien parler en communauté, devant une salle, etc. Est-ce que, moi j'ai encore l'image des années 80, est-ce que c'est plus maintenant quelque chose qu'ils ont assimilé avec facilité ou ils ont encore des problèmes pour que... à l'oral, est-ce que voilà, avant on les faisait venir au tableau, est-ce que là maintenant ils s'expriment couramment ? Oui, quand même, maintenant ils participent davantage peut-être à leurs cours sous la forme d'exposés et puis d'échanges avec leurs professeurs. Ils ont aussi en année de première en français un oral de français à passer. Ils viennent d'ailleurs de faire leur oral blanc il y a une dizaine de jours. Donc ils ont bien conscience en tout cas que c'est une arme de savoir s'exprimer et donc c'est une bonne occasion ici de s'en rendre compte. À quoi ils se destinent après cette année scolaire ? Qu'est-ce qui vous attend dans le meilleur des cas ? Il y a prolongation ? Moi j'aimerais réussir mon année première puis passer en terminale et dans le meilleur des cas réussir sciences politiques. D'accord. On a le même projet d'avenir en fait, sciences politiques, c'est aussi quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Donc ouais, on va essayer et on va se donner les moyens. On a des élèves aussi dans cette filière-là qui sont intéressés par les études de droit donc c'est important aussi de venir voir les parcours des avocats aussi demain ou des étudiants avocats. C'est quelque chose qu'on leur propose dans leur cursus, peut-être pas dans votre matière mais autrement ils approchent le droit d'une certaine façon ? Pas vraiment, pas vraiment dans le lycée, un petit peu sous la forme d'ateliers justement au concours science-co. Je crois qu'il y a une spécialisation dans le premier ES au sens politique, on peut se spécialiser dans ce domaine-là donc voilà. Quand vous étudiez l'économie, vous étudiez également les finances en général ? Oui enfin pour l'instant on est surtout sur les bases. Oui, ça reste basique pour l'instant vraiment parce que c'est compliqué, il y a plein de vocabulaire qu'on connaît pas encore vraiment. En ce moment on travaille sur le marché. Donc voilà. D'accord. Profes de français en première ES, ça consiste en quoi ? Est-ce que c'est différent d'une prof de français dans un collège ou un lycée ordinaire ? Je ne sais pas si c'est différent par rapport à d'autres filières. C'est une filière dans laquelle on essaie d'être le plus ouvert possible sur le monde. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup débattre, ils aiment beaucoup s'intéresser à l'actualité. Et donc là dans l'après-midi en fait on a regardé un petit peu les titres des plaidoiries auxquelles on allait assister. Aussitôt il y a des titres qui les ont un peu interpellés et sur lesquels on essaiera de réfléchir aussi en classe. C'est-à-dire que vous allez revenir sur les cours d'après sur ce qu'ils vont voir aujourd'hui ? Voilà, je leur ai demandé cet après-midi d'écouter attentivement les sept plaidoiries. Ils devront choisir la plaidoirie qui les a les plus intéressés, les plus touchés, les plus émus. Et on va pouvoir en parler, ils vont aussi écrire fictivement une lettre à leur candidat préféré. Vous avez une bonne classe là de 70 élèves, vous les sentez enthousiastes pour l'avenir ou un peu inquiets par rapport à l'actualité qui est un peu sombre ? Je ne sais pas, on va leur demander. C'est quand même deux classes, je tiens à signaler. Comment est la jeunesse ? Est-ce que vous représentez là un peu inquiets sur le monde qui s'ouvre à vous dans quelques années ? Ou on est optimiste ? Ça ira mieux demain ? On essaie d'être optimiste. Pour l'instant c'est vrai qu'on se soucie plus de ce qu'on va faire plus tard et des études qu'on va faire. C'est vrai que l'actualité c'est important mais ça passe un peu derrière nos préoccupations. Tout ce qui s'est passé là dernièrement ça m'a quand même assez touché dans le sens où c'est des choses que je ne pensais pas forcément encore possible. Il faut être optimiste en tout cas. Il ne faut pas perdre cette vue et ne pas s'enterrer. Il faut être positif. Ils sont optimistes en général ? Quand on voit les jeunes qui plaident cet après-midi, ça donne beaucoup d'espoir puisqu'on voit qu'ils sont prêts à s'engager et à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Apolline, Baptiste et Sophie, on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. Merci d'avoir accepté votre invitation. A très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.